Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la table de montage. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je sais pas, les gens se sont plaints que j'étais pas là dans le dernier épisode et puis j'aime bien ta émission et je voulais t'en écrire un, faire le présentateur, te faire plaisir. Cool ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur dans le cinéma et qui fait parfois débat entre moi et Greg, c'est les effets spéciaux. Ce qui est génial avec le cinéma, c'est qu'on peut créer des situations impensables et impossibles dans la réalité. Et c'est pas en 2017 qu'on a commencé à imaginer des choses impossibles. Par exemple, Georges Méliès est un petit peu le papa de l'effet spécial. C'est un peu logique dans sa carrière puisqu'à la base il était magicien et donc le cinéma était un peu l'aboutissement d'un nouveau tour de passe-passe. Et donc dès la fin du 19ème siècle, voire début 20ème, eh ben on pouvait déjà parler d'effets spéciaux, même si le terme n'existait pas, on disait tour de magie. Regardez là, y'a rien et là, apparition incroyable d'un Grégoire en pleine santé. Ça va mec ? Ce qu'on vient de faire c'était une apparition, il suffit simplement de couper la caméra, de replacer mon acolyte devant l'objectif et de rallumer l'engin. Et boum, il a apparu comme par magie ou de faire au montage. Et cette idée-là, ben il l'avait déjà au début du 20ème siècle. Ah ah. Les effets spéciaux ont bien sûr évolué et c'était l'occasion de trouver des astuces pour créer. Dans Star Wars épisode 4, c'est bien des maquettes qui sont sur un fond. Mais à l'époque, cela créait l'illusion que nous sommes dans l'espace. Par exemple, la pluie dans une scène, c'est un effet spécial. Les explosions, c'est un effet spécial. Tout ça, on appelle ça les effets spéciaux mécaniques. Il est super ton spermatozoïde, Jamy. Cependant, avec l'évolution de la technologie, on arrive à l'heure du tout numérique. Et là, c'est le drame. D'ailleurs, les effets spéciaux numériques ont permis de créer des mouvements de masse, des plans impossibles à faire avec une caméra ordinaire, de créer des mondes magnifiques. Et ça, c'est un outil incroyable pour un cinéaste. Cependant, cela a rendu un peu les réalisateurs fainéants. Il est trop facile de tout donner aux effets spéciaux maintenant. Par exemple, dans cette scène de The Habit, où Thranduil monte les escaliers. Le bas de sa robe, là, elle est au numérique. Parce que c'était trop difficile de monter des marches avec une robe comme ça. Mais en même temps, le cinéma, ça coûte de l'argent. Mais vraiment de l'argent, hein. Si le cinéma est un art, c'est aussi une industrie. A l'époque, en 1916, dans le film Intolérance, on a fait un décor en dur de Babylone. Et cela a coûté vraiment, mais vraiment beaucoup d'argent. Alors il a fallu trouver des trucs et astuces, des systèmes D, comme sur YouTube, comme le made painting, comme la perspective forcée, vous regarderez, il y a plein de trucs. De plus, nous arrivons à un stade où les effets spéciaux sont si beaux et incroyables qu'on discerne de moins en moins le trucage. Mais on sait que c'est fake. Par exemple, pour The Hobbit, encore, qui est un film à fond vert, je ne comprends pas l'émerveillement des gens sur CFX. Non mais regardez-moi cet or liquide. C'est dégueulasse ! Bon, je m'énerve beaucoup sur ce film, mais pour moi, il représente la maladie des grosses productions, à savoir l'effet spécial à profusion. Cependant, tout n'est pas à jeter. Dans le low de Wall Street, Martin Scorsese utilise énormément d'effets spéciaux que j'aime qualifier de réalistes. On rajoute simplement une maison par-ci, une maison par-là en fond, et ainsi on fait des économies sur les coûts de production du film. Ça fait plaisir. C'est simple et efficace, et surtout, le spectateur ne se rend pas compte du trucage. Et ça, c'est très important. On est bluffés, c'est comme un tour de magie, on ne voit pas le trucage. Ça cogite là-haut, Hollywood ? Donc après tout ça, on peut se demander si les effets spéciaux, c'est une bonne chose. C'est de la merde. Quoi ? Ne soyons pas si tranchés. En fait, le souci, c'est une question de dosage. Le problème avec les FX, c'est s'ils sont récurrents et flagrants. Si parfois on aime en prendre plein les yeux au cinéma, si tout ce que l'on voit ce n'est qu'artifice, on peut se demander où est la véritable prouesse technique. Bah oui, car si vous êtes dans une scène 100% numérique, dites-vous bien que la caméra, elle est aussi numérique, et qu'on peut la déplacer dans tous les sens que l'on veut, mais aussi qu'elle prend la taille que l'on veut, et donc cela offre au réalisateur une souplesse qu'il ne pourrait jamais avoir avec des caméras classiques de plusieurs dizaines de kilos. Alors que sur un véritable plateau de tournage, il y a parfois un véritable défi à ne réaliser, ne serait-ce qu'un seul plan. Donc, on peut se poser la question si les effets spéciaux ne rendent pas nos techniciens moins inventifs. D'ailleurs, les meilleurs films pour moi, ce sont ceux qui font l'économie de moyens. En effet, à force de voir tout péter, le spectateur s'attend à voir tout péter, et il a ce qu'il veut, mais votre cerveau va s'habituer devant ce déluge, et au final, plus rien ne va impressionner le spectateur. Alors que si le film prend son temps avec une véritable partie artistique et vous pose une seule grosse scène à effet spécial, Ah c'est un money shot ! Non mais c'est pas le sujet ! C'est pas le sujet ! Ferme ta gueule ! J'm'en fous, ce sera dans un prochain épisode. Mais tu fais ce que tu veux, c'est ton émission ! Ouais... Et donc, dans cette scène-là, vous êtes impressionné et vous écarquillez les yeux. Donc comme pour tout, selon moi, il faut être dans la retenue et capter le véritable moment où il faut insérer cette FX. Pour citer un grand monsieur, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Mais Hollywood, ils s'en battent les couilles ! Donc voilà, je ne sais pas si je vous ai appris quelque chose, mais j'espère que vous allez pouvoir débattre dans les commentaires sur les effets spéciaux. Moi, je rends cette émission à son propriétaire. Restez un peu pour le fun fact du jour, et je vous dis... Mara esta ! Ça veut dire au revoir en elfique. C'est bon, il est parti. Alors en fait, le money shot, c'est... Pour le fun fact, je vais vous citer ce bon vieux Jurassic Park, comme quoi, ce film, c'est une bonne grosse légende. Steven Spielberg, pour faire ses dino, voulait utiliser ce qu'il y avait de mieux, c'est-à-dire les animatronics, mais aussi des poupées. Cette technique s'appelle le go motion, ou animation en volume. On prenait en photo, image par image, la poupée, pour créer le mouvement. Et ça, Steven Spielberg avait mis un monsieur sur le coup, Phil Tippett, un véritable pro. Sauf que James Cameron avait commencé à démocratiser les effets spéciaux par ordinateur. Alors, Steven Spielberg, intéressé, a demandé un rendu de dinosaure en ordinateur. Ce rendu, il l'a montré à Phil Tippett, et Phil était complètement abasourdi. Et vient alors la scène dans Jurassic Park. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Que notre métier est fini ? Vous voulez dire être pas ? Bah ça, c'est la phrase de Phil Tippett quand il a vu les effets spéciaux numériques. Il a vu sa profession s'écrouler quand il y a eu les effets spéciaux sur ordinateur. Du coup, Spielberg a voulu lui rendre hommage en citant sa phrase.